allo 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 si je mets mon truc allo 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 bonjour les piouks c'est juste pour vous dire que j'allais commencer les vidéos sans me prendre autant la tête ça veut dire il y aura plus de vidéos spontanées où je fais des trucs pas forcément je suis assise dans mon lit à vous regarder et à dire des trucs enfin bref j'ai pas besoin de faire des scripts à toutes les vidéos et tous là ça va être une vidéo plus cool je vais quand même parler de sujets intéressants et tout mais voilà ce sera plus spontané quoi j'ai aussi ce qui se fait sur tik tok et je trouve ça plus pertinent pas vers du contenu tout le temps où on dirait que je fais une présentation en fait on a besoin de proximité on a besoin de parler un petit peu plus de manière détendue et là je me suis dit bah en fait là j'ai vraiment genre 30 minutes je me suis dit je vais vous faire une vidéo et moi j'ai besoin de plus de j'ai besoin de faire plus de contenu sur youtube un peu à la style tik tok en mode vas-y j'ai un truc à dire je me filme en fait parce que moi j'ai envie de migrer de tik tok à youtube j'ai plus envie d'être la tik toqueuse j'ai envie d'être une créatrice de contenu à part entière et pas juste la tik toqueuse de ma ville et tout et donc pour ça pour être prise au sérieux youtube c'est quand même le mieux on ne va pas se mentir là dessus donc bref voilà aujourd'hui ça va faire un an que je suis maman donc je vais vous faire la petite vidéo maman depuis un an le bilan voilà donc j'ai fait une petite liste quand même parce que il faut avoir une vidéo ordonnée des pour et des contres alors moi j'aime bien organiser mes vidéos quand même donc là je vais vous faire les pour et les contres que j'ai rencontré dans ma vie de maman je vous expliquais un petit peu l'envers du décor parce que je vous ai pas tout dit non plus parce que je voulais pas accélérer mon contenu que sur la maternité et que sur la négativité ou la positivité en fait je voulais pas prendre partie en mode ouais la maternité c'est bien la maternité c'est nul là c'est une vidéo dédiée où je vais tout vous dire sans langue de bois quoi même si j'ai jamais de langue de bois en soit sur les réseaux sociaux et souvent ça m'est reproché mais bon je le dis quand même donc voilà on va faire ça en rangeant un petit peu mon bureau parce que j'ai plein de choses à ranger on va commencer par les points négatifs parce que comme ça on garde le meilleur pour la fin j'ai l'habitude de procéder comme ça je trouve ça un petit peu plus joyeux comme ça on termine sur une note positive on va dire donc je vais dire point par point c'est pas forcément organisé il ya des moments où je vais revenir sur des points enfin après je vais faire des petits sauts dans le temps c'est pas grave mais en tout cas c'est une vidéo à coeur ouvert voilà parce que ça fait un an et j'ai passé des hauts et des bas mais j'ai passé voilà un an on va dire donc on va repartir déjà à l'accouchement donc moi ça a été un accouchement quand même plutôt traumatisant alors pas l'accouchement lui-même et plutôt le séjour à la maternité parce que le séjour à la maternité on va dire que c'était compliqué déjà l'allaitement de me mettre à allaiter c'était franchement vraiment dur et j'ai eu du mal à m'adapter parce que en fait on nous met une pression directement quand on commence à être maman t'as l'impression que tous les regards sont rivés sur toi peu importe ce que tu fais tu sais pas si c'est bien si c'est mal tu sais pas si les gens en face vont te juger ou pas mais en tout cas tu as l'impression que tout le monde te scrute que tout le monde attend tes faux pas aussi pour te conseiller pour te dire ci te dire ça ce que j'observe dans la maternité moi c'est que c'est universel la maternité c'est dire que dire que la plupart des femmes vont enfanter la plupart des femmes passé un certain âge ont une expérience avec les enfants ont vu ceci chez leurs frères leurs soeurs ont enfanté elles mêmes donc se sentent légitimes de donner des conseils etc et donc ça crée une espèce d'univers où on est entre le conseil et en même temps la critique le jugement parce que moi j'ai vécu elle j'ai vu qu'elle a vécu donc je peux te dire ci te dire ça et en fait du coup on rentre dans un univers alors d'un côté c'est très bienveillant il ya une partie très bienveillante en moi je te conseille je te donne mes tips et tout pour la maternité parce que c'est quand même très dur mais en même temps il ya toute cette partie de rivalité qui est une meilleure mère que l'autre surtout sur les réseaux sociaux donc ça j'ai eu du mal un petit peu à m'y retrouver parce que c'est quand même assez compliqué parce que moi je suis jeune en plus donc j'ai une légitimité qui est moindre comparé aux personnes plus vieilles même si ça devrait pas être le cas on s'entend mais attendez je vais ranger ça hop en plus je m'étais quand même embrouillée avec ma mère pendant le séjour à la maternité parce que je voulais pas de visite donc ça blessé ce que j'entends je comprends parce que le choc des générations etc je comprends que ça blesse parce que ça se fait pas dans l'esprit des gens mais mais du coup voilà l'allaitement très compliqué en plus à ce moment là je m'entendais pas du tout avec mes parents c'était très compliqué je m'entends toujours pas avec eux mais à ce moment là ça me touche encore plus et du coup voilà mon entrée dans la maternité se passe quand même difficilement mais je m'y attendais je me suis pas dit je rentre dans la maternité et c'est facile donc du coup j'y allais pas à pas je me disais c'est normal en fait que ce soit difficile c'est la maternité c'est normal oui l'allaitement difficile c'était un petit peu traumatisant parce qu'en fait j'avais l'impression et c'était clairement le cas j'avais l'impression d'affamer ma fille parce que comme j'avais un petit peu dit sur les réseaux sociaux mon allaitement était vraiment relié à ma santé mentale et à mon état d'esprit donc à mes hormones et en fait dès que j'avais une baisse de morale j'avais une baisse de lactation et c'est très difficile de remonter donc je culpabilisais de pas réussir à nourrir entièrement ma fille donc c'était un cercle vicieux en fait je n'arrivais pas à remonter la pente émotionnellement donc je remontais pas la pente au niveau de ma lactation c'était un cercle vicieux et j'en pouvais plus et je suis quand même contente d'avoir tenu sept mois d'allaitement c'était compliqué avec toutes les baisses de lactation que j'ai eu etc mais c'était un peu le parcours du combattant et j'en suis quand même fière parce que bon j'en parlerai après mais l'allaitement c'est une expérience qui est très riche j'avais comme projet d'avoir un allaitement long mais à un moment je me suis dit en fait c'est pas possible que ce soit pour mon enfant ou pour moi c'est pas possible deuxième point que j'ai noté c'est le fait que c'est difficile d'accepter d'aller mal et d'avoir des baisses de morale quand on est maman enfin pour ma part en tout cas dans tous les cas toute la vidéo c'est pour ma part mais en tout cas pour moi c'était compliqué d'accepter d'aller mal parce que on te dit sans arrêt profite 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 du moment machin parce qu'après ça passe vite 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 profite et en fait on n'accepte plus d'aller mal on n'accepte plus d'avoir des baisses de morale de plus avoir envie de faire quoi que ce soit on n'accepte pas d'avoir des jours off et en fait c'est chiant la pression qu'on te met quand t'es maman à devoir profiter de tout ce que tu vis en fait des fois j'ai juste envie de chialer genre vraiment juste des fois j'ai envie qu'on me laisse chialer qu'on me laisse dire que ma vie c'est de la merde et qu'on me laisse dans mon coin ça dure pas longtemps donc laissez moi vivre mes émotions genre pitié quoi à un moment tu as le droit de vivre ce que tu as envie de vivre clara et si tu as envie de chialer pendant une nuit entière tu le fais et si ça dure plus longtemps ça dure plus longtemps ce n'est pas grave ensuite évidemment je sais pas si c'est dû au fait que je sois jeune ou pas mais il ya quand même eu ce sentiment d'enfermement dans la maternité parce que bah en plus je me suis séparé d'Arthur donc forcément ça a vraiment changé les choses mais il ya eu ce truc alors c'est vraiment le coeur c'est à contre coeur que je raconte tout ça parce que j'ai l'impression de pas être légitime parce que j'ai choisi d'être maman et que comme j'ai choisi d'être maman jeune d'imposer entre guillemets ce choix à tout mon entourage etc je me sens pas légitime de me plaindre et de dire tous ces tous ces points négatifs mais il ya effectivement un sentiment d'enfermement dans ma vie de maman parce que on me résume beaucoup à ça sur les réseaux sociaux etc et c'est pour ça que j'essaie de m'éloigner et c'est pour ça que j'ai un deuxième compte mon compte spam où je parle vraiment de moi en tant que personne et pas de moi en tant que maman parce que être toujours ramené à son rôle de maman c'est franchement c'est compliqué on a l'impression de perdre son identité je dirais pas que ma vie d'avant me manque parce que c'est pas le cas mais quelques moments de ma vie d'avant me manque c'est à dire que bah je suis redevable envers tout le monde en fait si si je veux sortir etc je suis fortement dans la culpabilité parce que je me dis là je laisse ma fille là en fait j'ai choisi d'avoir un enfant mais je l'assume pas entièrement parce que je veux sortir je veux aller voir mes copines je veux aller en boîte etc donc je culpabilise alors qu'en soit les gens qui gardent ma fille sont contents de le faire mais c'est plus fort que moi je culpabilise et voilà et en fait on est enfermé dans le fait de devoir tout le temps s'organiser penser à tout le fait d'avoir la conscience qui n'est pas libre quand je sors ou quand je fais autre chose que j'ai des activités personnelles et ça ce qui me dérange aussi c'est que c'est pas la même chose entre le père et la mère alors c'est pas que dans ma situation je sais que c'est dans beaucoup de situations différentes mais souvent la charge mentale de la mère n'est pas la même que celle du père enfin c'est pas moi qui vous l'apprend on est bien d'accord encore une fois je ne m'avance pas ce n'est pas pour tous les foyers mais dans la plupart des foyers c'est comme ça que ça se passe et c'est la mère qui prend tout en charge c'est à dire que le père s'il veut se casser en boîte avec ses potes etc c'est beaucoup moins de responsabilité que si la mère sort vous voyez ce que je veux dire le fait d'être un petit peu enfermé dans cette vie de maman bah des fois c'est compliqué à vivre alors c'est pas tout le temps là je parle des points négatifs donc ça fait vraiment un amas de négativité mais mais non enfin on verra après que que c'est pas le cas voilà ensuite j'ai noté bah voilà la culpabilité que je ressens quand quelqu'un garde lise que ce soit ma famille la nounou etc enfin la nounou ça va parce qu'elle est payée mais dès que quelqu'un garde lise et que la personne n'est pas rémunérée il ya une culpabilité alors c'est franchement c'est moi c'est moi c'est ma responsabilité de culpabiliser je choisis de culpabiliser on s'entend mais je sais pas pourquoi c'est plus fort que moi en fait je me dis que je suis pas légitime de faire garder ma fille mais aucune idée de pourquoi si c'est son père ou la nounou ça va mais si c'est ma famille alors qu'ils le font de leur plein gré des fois c'est eux qui me demandent et tout mais mais si je donne ma fille à garder pour prendre la douche ou pour faire un truc comme ça je me dis vite vite je me dépêche et tout parce que sinon on va croire que je suis une mère indigne qui veut pas s'occuper de son enfant et tout et cette pression constante que je me mets c'est compliqué à vivre c'est pas tout le temps mais c'est compliqué à vivre ensuite sujet un petit peu touchy le sentiment de regret est ce que je regrette d'avoir eu ma fille à cet âge là ou pas c'est vraiment une grande question parce que ça dépend des moments ça dépend des heures ça dépend des jours au début j'assumais vraiment pas d'avoir des moments où je regrette d'avoir eu un enfant parce que je me disais en fait tu peux pas avoir vendu autant de rêves avoir vendu une situation aussi stable que cela puisse paraître aux gens dans la vie que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux et ensuite oser regretter d'avoir eu un enfant et donc ça je pense en fait que c'est pas que moi je pense que toutes les mamans ont déjà regretté d'avoir eu un enfant et même ma mère me l'a dit moi quand je pleurais à quatre mois que je m'arrêtais pas parce que j'avais des coliques ma mère m'a dit j'avais envie de te jeter du quatrième étage mais c'est normal en fait c'est des pensées qui traversent la plupart des esprits des mamans parce que on se dit mais dans quelle merde on s'est mis en fait la fatigue la fatigue physique émotionnelle le manque de sommeil etc des fois on en arrive à un point où on se dit mais en fait mais en fait pourquoi j'ai fait ça pourquoi pourquoi je me suis infligé ça pourquoi je me suis infligé un enfant pourquoi j'ai voulu être responsable d'une chose pour toute ma vie et en fait ça fait grandir mais il ya quand même des fois un sentiment de regret et en fait il faut il faut il faut juste l'accepter l'assumer et ne pas se dire qu'on est une mauvaise mère pour autant on passe toutes par là je pense on a toutes des moments de crise on a tous des moments où notre enfant il est ingérable on a tous des moments on est fatigué donc ça voilà j'ai mis du temps à l'assumer à moi même à l'assumer sur les réseaux sociaux d'ailleurs c'est la première fois que je fais je mens en fait parce que en fait j'ai peur de donner des aspects négatifs de ma maternité parce que j'ai peur qu'on amène tout ça à mon âge et qu'on me dise mais en fait tu n'avais qu'à pas faire d'enfant donc te plains pas parce que je suis jeune et que j'avais une situation pas stable machin je sais pas quoi en fait ça arrive à peu importe l'âge peu importe l'âge on peut regretter un enfant peu importe l'âge on peut avoir des difficultés et peu importe l'âge des séparations ça peut arriver donc en fait toute la négativité qui émane de ma maternité je n'ai pas envie de la transmettre sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie qu'on la ramène à mon jeune âge et voilà donc aujourd'hui c'est la première fois que j'ouvre vraiment mon coeur là dessus et heureusement je le fais pas sur tiktok parce que sinon je me serais pris un déferlement de haine et j'ai eu ce sentiment de regret vraiment ça a atteint son apogée ce sentiment de regret au moment où je me suis séparé d'Arthur parce que je me suis dit en fait là c'est la merde là c'est vraiment la merde quand tu culpabilises énormément et puis les autres te font bien culpabiliser aussi tous les commentaires en mode oui mais vous vous séparez alors vous avez un enfant et tout mais 46% des mariages finissent en divorce c'est quasiment 50% et on parle des mariages ça veut dire je pense qu'il y a 50% des couples en général qui se séparent si ce n'est pas plus je culpabilisais pour lise et pour nous je me dis mais qu'est ce qu'on lui offre comme vie qu'est ce qu'on lui offre comme comme image de la famille et ça ça a été très difficile là ça va un peu mieux mais encore des moments où je me mets à chialer parce que je me dis mais attends mais comment ça va être en fait pendant les vacances elle va devoir aller chez deux personnes va devoir faire son anniversaire deux fois noël deux fois c'est pour ça que je avec Arthur on met de la qualité dans notre relation et on s'investit dans notre relation encore même si on n'est plus ensemble pour que il y ait des parents qui s'entendent bien qui aient des rapports cordiaux et qui puisse faire ses anniversaires les fêtes ensemble passer des moments ensemble si jamais on retrouve des partenaires et bah qu'on puisse tous s'entendre correctement que notre enfant ne soit pas le pigeon voyageur de l'un et de l'autre parce que en fait c'est vraiment des traumatismes qu'on aurait infligé à notre fille si on si on n'investissait pas la relation et puis toute façon on a tellement travaillé sur notre relation avec Arthur que c'est impossible qu'un jour on s'entende mal au point de se cracher dessus et au point de traumatiser notre fille on a fait tellement de thérapie on a fait tellement de travail sur cette relation c'est vraiment une fierté parce que parce qu'on y a mis vraiment beaucoup beaucoup d'énergie dans cette relation et au final ça ça porte ses fruits parce que on s'est séparés pour des causes qui sont quand même compliquées où la plupart des couples se seraient vraiment crachés dessus donc on est plutôt content de ce côté là ensuite j'ai noté comme point le sentiment d'être indispensable alors ça déjà c'était le cas pendant l'allaitement mais c'est le cas en tant que maman je pense le fait de devoir toujours être au top parce que tu es la seule maman de ton enfant et que en fait il a besoin de toi donc si tu es malade tu dois quand même t'en occuper et en fait tu n'as pas de pause dans le fait d'être maman tu peux pas dire du jour au lendemain attends mais là je prends une pause là j'ai besoin de partir en voyage je ne suis plus maman je m'occupe plus de toi non c'est ça ça se passe si tu as une organisation si tu as une nounou si tu as des parents qui peuvent garder ta fille mais il n'y a pas de moment où tu dis non stop en fait je veux plus être maman ce n'est plus possible en fait c'est vraiment de la pression ça fait grandir franchement ça fait vraiment grandir grandir même si j'avais quand même ce sens de la responsabilité parce que j'avais mes soeurs j'avais deux petites soeurs enfin j'ai deux petites soeurs encore toujours donc j'étais habituée à ce sentiment de responsabilité mais c'est vrai qu'en ayant un enfant il grandit puissance mille mais au moins ça va crescendo c'est à dire j'ai d'abord eu mes soeurs après j'ai perdu mon père donc j'ai dû prendre mes soeurs etc et après j'ai eu un enfant donc ça va et en plus j'habite encore chez ma famille donc ça va crescendo je rentre dans la vie d'adulte là je me responsabilise après j'habiterai toute seule je serai encore plus responsable et ainsi de suite donc je mets de la pression mais j'ai quand même un contexte qui est dans l'accompagnement en fait de mon développement donc ça va je suis pas trop à plaindre non plus là dessus ensuite donc oui j'ai noté l'impression de devoir prouver énormément énormément mais forcément parce que j'ai pas envie de rentrer dans le cliché de la jeune maman ado qui n'a pas de revenus qui a un stade financièrement qui a besoin de ses parents etc c'est pour ça que j'ai très mal vécu la rupture avec la notion de projet parce que je me suis dit je confirme en fait ce stéréotype de la jeune maman problème l'impression de devoir tout le temps prouver que je suis légitime d'être maman et que je fais pas tout n'importe comment et que je suis renseignée et que machin et que c'est pas parce que je suis jeune que j'ai besoin qu'on me conseille qu'on me donne des ordres ça sur les réseaux sociaux c'est vraiment un fléau les gens qui donnent des ordres sous forme de conseils mais mais c'est quand même à l'impératif tu vois c'est fait ci fait ça et quand tu leur dis j'ai pas besoin de conseils j'ai pas demandé d'ordre non mais c'était un conseil c'est bienveillant non un conseil ça ne se donne pas à l'impératif voilà c'est tout c'est le principe du conseil ensuite mon rapport au corps mon rapport au corps franchement ça va vraiment il ya pire ça a été un petit peu compliqué juste au niveau de ma poitrine parce que elle est quand même descendue j'ai pris des seins ils sont un peu descendus j'avais l'habitude d'avoir des tout petits seins en pomme bien remonté parce que je mettais pas de soutif et là du coup ils sont un petit peu tombés bon ça a été un petit peu difficile à accepter mais franchement franchement ça va mon rapport au corps j'ai quand même gardé un ventre plat donc ça je suis quand même contente mais il ya des fois où j'ai un peu badé sur la forme de mes seins et tout mais en général ça va franchement je n'ai pas trop à me plaindre ensuite la charge mentale mais la charge mentale comprend quand on devient maman c'est vraiment un truc dont il faut parler c'est énorme c'est énorme qu'on soit maman solo ou maman en couple qu'on habite chez ses parents ou pas la charge mentale ça reste de la charge mentale j'ai toujours eu beaucoup de charge mentale parce que je me l'infligeais parce que j'ai toujours eu des projets j'ai toujours eu des trucs dans ma vie qui faisait que j'avais la charge mentale que ce soit pour les machines à laver la nourriture les tâches ménagères le fait de savoir à quelle heure enfin tout en fait tout toute l'organisation un enfant c'est de la charge mentale et il faut être prête à accueillir cette charge mentale et il faut avoir un espace dans la tête qu'on dédie à cette charge mentale j'ai été préparée donc heureusement mais si j'avais pas eu un passé comme le mien je sais pas comment j'aurais réagi à cette charge mentale je pense que j'aurais vraiment break down à un moment donc voilà après j'ai mis de voir tout organisé à l'avance ça va avec le truc de la liberté si je veux prévoir quelque chose il faut que je demande à ma mère que je demande à ma soeur que je demande à la nounou peu importe que je demande à arthur que je prévois à quelle heure il faut venir me chercher quand j'aurai le permis ce sera plus simple quand j'aurai permis ce sera plus simple mais à quelle heure on m'amène au train à quelle heure on vient me chercher est ce que quelqu'un est disponible est ce que ça va pas déranger la personne est ce que machin est ce que machin donc le fait de pas être libre dans ce que je veux faire c'est compliqué mais dès que je suis permifié ça va être plus simple je pense vous inquiétez pas c'est pas de la mauvaise volonté de ma part si je pouvais avoir mon permis maintenant je l'aurais fait c'est juste que j'ai été recensé machin je peux pas passer mon code avant là le 26 mars parce que je n'ai pas ma JDC bref on s'en fout mais mais voilà je veux mon permis je vais tout donner pour l'avoir avant cet été c'est obligatoire non non ça peut faire un peu chargé quand j'en parle comme ça parce que ça s'est étalé sur un an tout ce que j'ai raconté et puis c'est pas tous les jours c'est vrai que là j'ai passé une période où j'avais quand même beaucoup de négatif avec la rupture etc et puis j'ai l'impression que quand même en fait il faut il faut déculpabiliser les mamans avec des enfants en bas âge parce que ça reste compliqué en fait même s'il ya du positif on peut avoir l'impression que tout est négatif et c'est pas grave en fait ce n'est pas grave ça ira mieux plus tard l'enfant va grandir il y aura moins de charge mentale bon ça la charge mentale dure quand même assez longtemps on va pas se mentir il n'y a pas de mal à se dire et s'avouer et accepter que des fois on voit tout en négatif et c'est pas grave en fait tant qu'on arrive à s'en sortir tant qu'on fait les choses bien tant qu'on maltraite pas son enfant on peut aller voir un psy on peut faire de la cohérence cardiaque on peut trouver des solutions juste déjà accepter le fait que ce soit difficile c'est ok en fait et si on a l'impression que tout est dur et qu'il n'y a pas de points positifs mais c'est ok aussi en fait laissez vous le temps d'apprendre à relativiser et d'apprendre à aimer cette nouvelle vie et juste le fait de d'accepter qu'on voit tout en noir ça peut aussi être un déclic à se dire ok en fait je suis pas la seule à voir tout en noir c'est compliqué là mon enfant il a moins de trois ans il a moins de quatre ans j'arrive pas à m'en sortir parce que c'est trop j'arrive pas à gérer mon enfant etc en fait on se fait aider genre vraiment faites vous aider si vous y arrivez pas et il n'y a pas de mal à ça la parentalité c'est vraiment dur et il faut se l'avouer parce qu'en fait on vend trop sur les réseaux sociaux on vend trop cette image de la parentalité positive blablabla moi je suis totalement pour mais faut pas oublier que c'est compliqué et que nous les adultes c'est aussi souvent la première fois qu'on a des enfants même la deuxième fois en fait ça peut être compliqué et on ne naît pas parent on le devient on apprend à l'être et moi j'ai j'essaye de déculpabiliser là dessus parce que oui il ya des périodes où je vois tout en noir en fait où la maternité ça ne me plaît pas où je me dis mais pourquoi j'ai fait ça en fait et c'est pas grave c'est pas grave parce que c'est ça reste des périodes et il ya quand même des périodes où je me dis en fait c'est bien j'ai fait le bon choix et de toute façon c'est une expérience et puis voilà ça ira mieux plus tard ça ira mieux quand elle sera plus grande quand j'aurai pris du recul sur la situation tu as quand même la pression de te dire quand tu ressens du négatif de te dire mais en fait je passe à côté de du bon et je vois tout en noir donc c'est pas bien c'est pas bien machin on s'en fout genre vis tes émotions comme tu dois le vivre et si tu vis quelque chose autant le vivre à fond que ce soit positif ou négatif et puis en fonction de ça tu aviseras et quand tu auras un déclic que tu auras envie de sortir de cette négativité tu le feras c'est tout pour le négatif voilà en fait je voulais aussi un petit peu donner mon avis là dessus parce que c'est vrai que j'ai les gens me reprochent des fois d'avoir romantisé le fait d'avoir eu un enfant tôt moi je dirais pas ça parce que je montre quand même le négatif sur les réseaux sociaux enfin je montre tout après c'est sûr je vais pas vous mettre des stories quand lise est en train de crier à 21h tu vois enfin c'est un peu normal et des fois j'en parle le vive voix mais jamais je vais vous le filmer parce que juste je respecte l'intimité de ma fille à ce niveau là et déjà que je l'affiche beaucoup j'ai pas envie qu'il y ait des images comme ça d'être sur internet et les moments où je craque ça existe aussi et les moments où ça va pas et les moments où je pleure où je regrette d'être maman etc ça arrive aussi et c'est pas grave en fait on va passer au positif parce que là il y a eu assez de négatif voilà voilà dans le positif quand même il y a la création d'une routine qui est arrivé et ça change la vie je suis devenue beaucoup plus productive et beaucoup plus discipliné naturellement sans me mettre de pression c'est à dire qu'en fait souvent ton enfant se réveille tôt et souvent ton enfant se réveille à une heure précise quasiment tous les jours ça varie pas énormément enfin moi ça varie pas énormément donc c'est entre 7h30 et 8h tous les jours ça m'a permis vraiment de devenir beaucoup plus productif de m'imposer un rythme et c'est hyper important ça me permet de faire beaucoup plus de choses ça me permet d'être beaucoup plus axé sur mon travail sur la création de contenu sur ma licence aussi bon là je vais arrêter mais sur ma licence et en fait c'est cette routine imposée par mon bébé qui m'a permis de valider déjà mon semestre et de savoir gérer la création contenu mon bébé et mes cours et la maison ça aussi la maison un purée fou quand t'es maman t'en fait des tâches en fait c'est mon enfant qui m'a imposé une routine je sais pas si vous vous en rendez compte mais ça a été un bienfait énorme parce que de moi même je pense pas que je me serais imposé à un tel rythme en fait là peu importe l'heure à laquelle tu te couches t'es obligé de te lever le matin t'es pas là en mode non je vais faire une grasse mat demain machin non ton enfant il s'en fout que t'aies bu la veille que tu sois sorti la veille que tu sois couché tard parce que t'as parlé à quelqu'un en fait non genre ton enfant se réveille tu te réveilles c'est tout point t'as pas le choix en point positif aussi il y a le sentiment de servir à quelque chose même si c'était déjà le cas avant parce que je me suis toujours valorisé là dessus toujours entre guillemets une bonne estime de moi donc je savais que je valais quelque chose dans ce monde mais c'est vrai qu'être maman ça te valide encore plus dans ton sentiment d'être utile à quelqu'un et dans ton sentiment de légitimité dans la vie parce que tu sais que ton enfant a besoin de toi et ça donne la force de vivre tous les jours parce que même si c'est chiant des fois d'avoir l'impression d'être indispensable c'est à double tranchant en fait c'est comme une expérience très riche parce que tu vois ton enfant émerveillé de tout ce que tu fais tu vois ton enfant être content que tu sois là que il est content que tu prennes soin de lui que ce soit toi qui vienne le chercher après la sieste et ça ça donne un sentiment de reconnaissance qui est énorme et qui est très important pour l'humain parce qu'on est tous à la quête de reconnaissance et d'amour ensuite en point positif il ya le fait que ce soit juste magnifique de voir un enfant grandir et encore j'ai pas vu le meilleur parce que elle est encore petite mais de l'avoir exploré de l'avoir découvrir les choses que toi tu as l'impression c'est un jouet mais pour elle ça a une forme une couleur qu'elle connaît pas il ya des petits motifs il ya un aspect il ya un goût et en fait je la vois observer et jouer avec tous ces trucs et c'est juste c'est magique quoi ça du coup c'est super intéressant ensuite il ya aussi tout l'aspect relationnel je savais que c'est la partie qui allait le plus m'intéresser en ayant un enfant c'est l'aspect relationnel le fait que ça demande un énorme travail sur soi d'être maman ça demande énormément de patience de lucidité pour comprendre son enfant pour comprendre que son enfant il est immature au niveau de son cerveau et qu'il n'est pas vicieux et qui fait pas exprès de se lever 15 minutes en avance pour te faire chier pour te fatiguer qui fait pas exprès de ne pas s'endormir à la sieste parce qu'il veut rester avec toi qui te saoule mais que juste c'est un enfant qui découvre la vie et qui en a rien à faire et qui comprend pas en fait ce qui fait de bien ou de mal donc ça demande énormément énormément de patience surtout que moi je veux pratiquer l'éducation positive bienveillante donc ça demande d'autant plus de patience parce que on ne fait pas recours à la violence mais ce travail là sur moi je l'aime beaucoup parce que j'adore apprendre à me connaître à travers ma relation aux autres et la relation que tu as avec tes enfants c'est très 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 enrichissant et ça c'est un des gros points je pense qui m'a attiré vers la maternité c'est cette expérience relationnelle que j'avais envie de vivre et de découvrir pour moi alors je sais pas si c'est une envie d'avoir une avance sur les autres ou juste une envie d'expérience mais je pense que c'est que cette expérience de maternité pour le travail que je veux faire thérapeute va m'être très utile parce que je vois ça comme vraiment une expérience enrichissante c'est à dire j'observe tout au niveau relationnel sur ma relation avec ma fille je m'observe moi je m'observe elle comment on se miroite qu'est ce qui est qu'est ce qui m'énerve chez elle pourquoi ça m'énerve donc ça vient creuser en moi énormément de choses plus elle va mûrir plus elle aura des discours qui vont m'énerver et plus elle fera des choses qui me feront me connaître moi encore plus en profondeur donc ça c'est très intéressant c'est vraiment la partie de la maternité que j'aime le plus et je sais que le meilleur m'attend là dessus parce que plus les enfants grandissent et plus c'est intéressant au niveau relationnel bien sûr ensuite un des points positifs que j'ai remarqué c'est l'unification l'unification de ma famille le fait que ça crée une atmosphère de soutien avec ma mère ça m'a vraiment reconnecté et comme elle le disait à d'elle dans une export choulos expert choulos je sais pas comment dit son nom de famille d'elle l'actrice qui l'a dit dans une interview première chose qu'elle s'est dit quand elle a accouché c'est waouh ma mère même à ce point et c'est vrai en fait quand on quand on accouche ça souvent dans la plupart des cas ça nous reconnecte énormément à notre mère parce que on comprend l'amour qu'elle a pour nous et moi j'ai vécu ça je me suis vraiment rapprochée de ma mère depuis que j'élise alors il ya eu beaucoup de conflits aussi beaucoup de divergences parce qu'en plus on habite ensemble donc c'est compliqué ma mère me soutenait beaucoup même mes soeurs etc je me suis beaucoup rapprochée de mes soeurs aussi depuis que je suis maman et ça ça a été un gros point positif dans ma vie ensuite bah voilà ce que je disais au niveau relationnel l'interaction le fait que ce soit une nouvelle relation une nouvelle personnalité qui se crée etc c'est hyper satisfaisant d'être la personne maître de l'évolution d'une personne je suis hyper fière de faire grandir ma fille dans un environnement aussi beau aussi naturel dans une grande maison alors à voir si je reste habité là encore longtemps mais en tout cas elle aura été dans le plein air elle aura eu des animaux à côté d'elle elle aura eu de la pelouse elle aura eu un trampoline voilà encore jeune mais mais je suis fière de l'environnement que je donne à ma fille même si c'est pas conventionnel même si c'est un petit peu extraordinaire comme situation je suis contente je suis contente c'est pas ce que j'imaginais dans l'idéal parce que parce que je me suis séparée d'Arthur mais je trouve qu'elle a quand même de très belles conditions de vie elle a des parents qui sont très à l'écoute qui sont très ouverts d'esprit et qui vont je pense lui donner une éducation très adaptée au développement de l'enfant et je pense que sur ce point là on peut se donner le mérite de se dire avec Arthur que on va être des bons parents en tout cas je l'espère mais moi j'ai confiance en le père que j'ai choisi même si ça n'a pas marché au niveau amoureux je pense que ça marchera au niveau paternel je pense que Arthur va être un très bon papa et je suis très fière d'avoir choisi ce père pour ma fille en tout cas ensuite un point positif c'est que je ne connais plus l'ennui alors j'aurais pu choisir d'être juste maman mais j'ai choisi d'être maman étudiante et créatrice de contenu pour avoir un revenu etc et bon je me complique beaucoup la vie aussi mais je n'aime pas m'ennuyer je n'aime pas avoir rien à faire j'aime bien être un petit peu multitâche multipotentiel on appelle ça voilà me développer dans plein de choses donc ça me complique la tâche ça me complique la vie au quotidien mais mon cerveau engrange énormément d'informations et je suis fière de ça je suis fière de jamais m'ennuyer je suis fière de toujours avoir quelque chose à faire d'être productive etc bon des fois il faut savoir prendre des poses aussi je sais que j'en prends pas assez je me pose pas assez donc des fois je suis un petit peu proche du burn out mais ça va je fais un travail dessus avec mon psy on travaille sur ça sur le lâcher prise sur le fait de se reconnecter à soi ensuite un point positif que ça m'a apporté la maternité c'est le fait que je sais ce que je veux ce que je veux pas maintenant parce que il ne s'agit plus que de moi dans ma vie c'est à dire que maintenant si par exemple je vais prendre un exemple tout con si je parle avec une personne et que ça se dirige un petit peu vers du sérieux en fait je peux plus me dire je vais accepter d'être maltraité par cette personne de rester dans des relations un petit peu bancales etc alors ça m'est encore jamais arrivé mais dans la mesure où par exemple j'aurai une relation plus sérieuse où on s'engage etc si la personne commence à me maltraiter à me tromper à me faire subir des violences etc je sais que je devrais mettre un stop direct parce qu'il ne s'agit pas que de moi il s'agit aussi de ma fille de ce que je vais montrer à ma fille apporter à ma fille dans sa vie et donc je suis obligé en fait d'être tranchante dans ce qui m'arrive dans la vie ce que j'accepte ou pas parce que ça concerne aussi le bien-être de ma fille donc du coup ça me permet de faire un énorme tri dans ma vie de ce que je garde ou pas dans ma vie et ça ça a été un gros point positif quand même parce que ça m'a permis de faire un petit peu de balai dans ma vie on va dire donc je parlais du corps au niveau de mes seins etc mais j'ai quand même noté que j'avais jamais eu un corps aussi beau et que j'ai moins de ventre j'ai moins de ventre après ma grossesse que avant genre j'ai perdu du ventre alors que je fais même pas de sport faudrait que je me remette au sport j'aimerais bien mais j'ai jamais eu un corps aussi beau alors il n'est pas très fort il n'est pas très tonique mais si je me remets au sport et que et que je travaille un petit peu là dessus ça reviendra mais mais en tout cas je j'adore mon corps même si j'ai eu du mal à accepter un petit peu ma poitrine au niveau de mon ventre etc enfin j'ai aucun souci je j'adore en fait ça m'a fait maigrir d'être enceinte et d'avoir allaité donc ça je suis quand même contente ensuite ça m'a fait ça m'a permis de lâcher prise d'être ma maman et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le genre de maman à être hyper maniaque hyper limite hypochondriaque avec son enfant moi je la laisse jouer avec quasiment tout je la laisse toucher quasiment tout je l'accompagne par exemple je suis pas là à stresser pour tout dès qu'elle va vers les escaliers etc je vais l'accompagner sur les marches je vais lui montrer comment on descend je vais lui parler comme une adulte pourquoi c'est dangereux pourquoi il faut faire attention il faut descendre de cette manière et pas d'une autre manière et en fait un enfant c'est pas con franchement elle a très vite compris comment on descendait d'un canapé et voilà quand je vois ma mère comparé à moi ma mère elle est tout le temps stressée de tout ce qu'elle mange de tout ce qu'elle fait attention attention et des fois on s'engueule avec ma mère je dis mais relax en fait c'est un enfant il découvre le monde il a le droit de tomber il a le droit de se faire mal il a le droit de se coincer les doigts ça arrive ça fait partie de l'apprentissage de la vie du coup on est un petit peu en désaccord avec ma mère là dessus on arrive à communiquer donc c'est pas très très grave voilà ça m'a appris à lâcher prise et moi je suis pour l'expérience dans tous les cas donc donc voilà je suis vraiment dans l'accompagnement du développement de ma fille et pas dans la restriction parce que parce que je projette mes peurs dessus ensuite le fait d'être maman ça me rajoute quand même une légitimité dans ma vie c'est à dire que des fois je vais arriver dans un groupe de personnes qui est plus âgée et quand je vais dire que je suis maman je dis que j'ai 18 ans ensuite je dis que je suis maman hop j'ai l'impression de prendre cinq ans vous voyez ce que je veux dire du coup c'est quand même un avantage de temps en temps quand on parle avec des adultes parce que moi j'ai toujours aimé côtoyer des personnes plus vieilles que moi je m'adaptais je me suis toujours adapté aux gens de mon âge mais c'est vrai que les conversations j'aimais beaucoup les avoir avec des gens plus vieux parce que je trouvais ça plus intéressant plus enrichissant et là du coup pour parler à des gens plus âgés pour être prise au sérieux directement dans une discussion avec des inconnus par exemple le fait d'être maman ça rajoute une légitimité dans la vie parce que les gens savent que c'est une responsabilité puis ça intéresse les gens savoir pourquoi j'ai été maman jeune comment je m'en sors etc et puis quand je raconte un peu de suite on trouve que je suis courageuse de suite on trouve que j'ai le sens des responsabilités etc que je me débrouille bien dans la vie parce que quand je dis que je suis influenceuse que à côté j'ai mes études que j'ai une formation que machin forcément les gens sont un petit peu étonné et surpris que j'aime bien j'aime bien préciser que je suis maman ça dépend des gens avec qui je suis parce qu'il ya des gens je sais que ça peut vraiment repousser mais mais en fait j'ai rarement été jugé en fait j'ai rarement eu des gens qui étaient maman à 18 ans et tout ça va pas dans les gens sont souvent plutôt dans l'admiration point négatif et positif quand je pourrais rajouter c'est forcément la difficulté avec les nouvelles personnes parce que bon vous savez ma passion pour les relations amoureuses je n'allais pas rester dans mon célibat isolé du monde évidemment que je parle à des gens depuis que je suis plus avec arthur évidemment que j'ai des relations avec des gens et effectivement avoir un enfant ça peut bloquer mais ce qui bloque d'autant plus c'est que je suis encore en contact avec arthur et que des jeunes adultes des garçons que je fréquente ça peut les choquer en mode nathan mais tu vois ton ex quasiment tous les jours le père de ta fille tu vas pas me faire croire que c'est fini et c'est surtout ça c'est surtout la relation avec le père de ma fille qui gêne souvent les hommes plutôt que le fait que j'ai un enfant en fait c'est ça que j'ai remarqué parce que en soi d'avoir un enfant ça a jamais dérangé personne c'était plus ma relation avec avec arthur ce que je peux comprendre parce que c'est compliqué à concevoir que qu'il ya plus rien et qu'il se passe plus rien entre nous quand on se voit même si c'est le cas mais voilà ça a déjà été la cause ma maternité ma situation d'un arrêt d'un flirt que que j'avais déjà eu et c'est ok parce que c'est compliqué à gérer et jamais j'imposerai ma situation à qui que ce soit et dans l'aspect positif de ça dans les relations amoureuses ça intéresse tout simplement dans la plupart des cas quand je dis que j'ai un enfant ça suscite de l'intérêt chez la personne en face plutôt que du dégoût alors après il ya peut-être le beauty privilège qui joue il ya aussi le fait que je sois influenceuse qui joue donc du coup les gens sont beaucoup moins dans le jugement parce qu'ils voient que je m'en sors et que ça intéresse d'autres gens que mais voilà c'était un petit point à rajouter je pense au final j'ai pas du tout rangé mon bureau qui le note mais voilà donc pour résumer en un an j'ai vécu énormément de choses ça a été une expérience très très enrichissante en fait je j'ai pas envie de m'imposer un jugement sur la situation j'ai pas envie de dire que je regrette ou pas que ça a été positif ou pas ça a été comme ça voilà et ça continuera d'être comme ça et c'est ok en fait c'est la maternité c'est la parentalité c'est ni dur ni facile c'est comme c'est en fait c'est tout je pense que surtout au sujet de la parentalité il faudrait que on arrête de poser un jugement sur est ce que c'est facile ou pas est ce que c'est bien ou pas est ce que c'est positif ou pas en fait ça dépend des moments ça dépend des jours ça dépend des heures ça dépend sur quel pied on se lève et c'est ok en fait des fois de vivre des choses compliquées de regretter voilà moi j'essaie de pas poser de jugement sur sur mes pensées quant à la maternité quant à ma maternité et puis voilà un point positif aussi ça ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus aux mamans je sais que je me mets je me mets beaucoup plus facilement à la place des gens qui sont parents même si c'était déjà le cas avant parce que je me suis toujours mis à la place des gens mais mais là d'autant plus je suis d'autant plus compatissante quand je vois des poussettes dans la rue des gens qui font pas attention aux petits enfants qui marchent tout plein de trucs comme ça on devient beaucoup plus attentionné avec les enfants des autres avant je me soucie les enfants des autres mais pas autant que maintenant c'est à dire que là je vois un enfant tout seul je cherche directement où sont ses parents au cas où il fallait lui dire où sont tes parents on te ramène à la caisse machin on demande à appeler tes parents tu vois ça donne une attention particulière au monde qui t'entoure parce que bah dès que tu deviens maman t'es en vigilance tout le temps t'es en alerte en fait de tout ce qui peut se passer sur ton enfant de tout ce que ton enfant peut faire et du coup c'est un c'est un état que tu gardes souvent enfin moi c'est un état que je garde en tout en tout cas même quand je sors je suis en je suis en vigilance surtout parce qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un truc qui puisse s'ouvrir un truc qui puisse pas casser un truc que ton enfant puisse pas prendre et du coup c'est un état que tu gardes souvent donc ça rajoute un petit peu d'anxiété et ça permet aussi de s'ouvrir au monde parce que bah t'es beaucoup plus attentive à tout ce qui t'entoure quoi et donc c'est un bien et un mal donc encore une fois ça sert à rien de dire que c'est bien ou mal c'est juste un état et c'est juste un fait qui t'apporte du positif ou du négatif voilà donc voilà ça m'a fait du bien de m'ouvrir parce que quand je vois toutes ces jeunes qui regardent mes vidéos et qui me disent ouais moi aussi je veux être maman et tout en fait j'ai juste envie de leur dire vraiment sois prête donc cette vidéo c'est vraiment une synthèse de tout ce qui s'est passé dans ma vie en un an et donc comme vous voyez ça n'a pas été tout rose ça a été plus noir que blanc franchement je l'avoue en fait ça a été plus noir que blanc c'est un fait mais mais c'est pas grave c'est ça fait partie de ma vie c'est c'est une expérience comme une autre ça veut pas dire que que je regrette être maman machin pas du tout mais c'est vrai ça a été plus noir que blanc et des fois c'est encore plus noir que blanc et c'est pas grave en fait et c'est comme ça que je vais ma maternité je pense que ça ira mieux plus tard parce que là je manque d'autonomie voilà mais c'est la vie que j'ai choisi donc je ne m'en plains pas je la vie parce que je suis pour l'expérience encore une fois je me répète c'est horrible je voulais en parler je voulais que les gens voient que c'est pas que positif et que c'est pas parce que je pose des tiktok mignon avec ma fille que tout se passe toujours bien c'est le message un petit peu que je voulais transmettre parce que j'ai l'impression des fois dans mes commentaires et dans les jeunes filles que pour elle la maternité ce sera une fin en soi et que quand elles auront un enfant elles seront heureuses pour toute leur vie mais en fait j'ai juste envie de vous dire non factuellement non ça ne sera pas l'aboutissement de votre vie et si vous vous attendez à ce que votre enfant règle tout dans votre vie tous vos problèmes mentaux etc et donne un sens à votre vie ce ne sera pas le cas parce que dans tous les cas votre enfant prendra son indépendance partira à un moment et si vous réglez pas vos problèmes avant d'avoir un enfant bah en fait les problèmes juste reviendront donc c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à donner votre expérience me faire un petit retour est ce que vous pensiez qu'il y avait autant de négatif ou pas est ce que vous trouvez que je vends un petit peu trop la vie de maman comme quelque chose de facile dans ma situation etc moi j'ai l'impression de montrer aussi négatif mais c'est vrai que les gens s'ils regardent pas mes vidéos youtube il voit pas trop négatif parce que sur tiktok je le montre pas c'est du contenu court si je commence à faire du contenu court sur la négativité on va pas s'en sortir on a déjà assez je pense je pense que je ferai un petit bilan comme ça tous les ans ça peut être cool ou de temps en temps faire des petits updates voilà ça m'a fait du bien d'en parler de pouvoir dire que effectivement tout ne s'est pas hyper bien passé il ya ça depuis le début dans ma vidéo là putain je suis nulle un cadrage vraiment tapeur puis voilà je pense que je vais m'axer plus sur youtube comme je disais en début de vidéo vous avez vu j'ai mis un petit micro j'espère que le son il est bien la vidéo va être trop longue franchement mais après j'ai fait que parler j'aurais pas beaucoup de que d'affaires donc ça va bon allez je vous laisse parce que arthur vient se garer avec avec lise il me la ramène ciao bisous